Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation à l'opération d'évaluation des ressources halieutiques. Monsieur le ministre vient de prendre fin. Alors, est-ce qu'on peut avoir déjà les premiers résultats de cette opération, monsieur le ministre ? Merci, bonjour à vous, bonjour à l'ensemble des auditeurs de la chaîne 3. Effectivement, nous venons de terminer cette campagne d'évaluation des ressources, notamment la campagne d'évaluation des ressources halieutiques d'Emersal. Donc c'est une opération qui a été lancée en août dernier avec une durée d'un mois. L'objectif est d'estimer les indices d'abondance, d'estimer les captures, aussi la biomasse, ainsi que la structure démographique des stocks d'Emersal. Et donc c'était pour nous une opportunité pour voir la situation de la biomasse de stocks concernant ces espèces d'Emersal. C'est une opération qui a permis de réaliser 90 traits de pêche, traits de chalut. Et donc il y avait aussi plus de 80 opérations concernant les prélèvements de certains paramètres, tels que la température, la salinité et tout ça. Tout ça, c'est très important pour nous. Donc en tout, il y avait plus de 27 000 individus quand même, c'est un chiffre très important, de poissons qui ont été observés, tout ce qui est mollusques et crustacés. Le constat qu'on peut le tirer, c'est qu'à l'exception peut-être des deux extrêmes à l'ouest, le côté de Razawet et aussi à l'est, le côté d'Al-Qala, les autres régions, vraiment on enregistre successivement ces dernières années une baisse dans les captures moyennes. Et on peut dire qu'il faut tirer l'alerte, la sonnette d'alarme pour cette situation et vraiment penser à mettre en place un plan de gestion rigoureux pour préserver, pour protéger cette ressource. Et donc nous allons, incha'Allah, dans les prochains jours, avec les scientifiques, bien sûr, le temps de terminer l'analyse des données parce que vraiment il y a un volume très important pour cette campagne. Nous allons ensemble, avec aussi les professionnels, voir comment mettre en place un plan de gestion pour mieux gérer cette ressource. Et donc on aura l'occasion de voir tout ça avec l'ensemble des professionnels. Très bien, Monsieur le Ministre. Alors la question de la disponibilité se pose aujourd'hui. Les Algériens, les consommateurs en particulier, donc posent la question qui est relative à la fois à la disponibilité, mais aussi au prix du poisson, des prix qu'ils jugent, que le consommateur juge assez élevés. Alors qu'est-ce qui explique cela, Monsieur le Ministre ? Exactement, c'est une problématique vécue quotidiennement par le citoyen, c'est vrai. Mais le vrai problème peut-être, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait quand même, je me rappelle, ça fait plus de dizaines des années. Donc la problématique de la disponibilité, il faut voir aussi la question de la ressource parce que souvent les gens, il y a un jugement par rapport à la question de la longueur de la côte qui était, à un certain temps, on était en train de dire 1200 kilomètres. Aujourd'hui, nous avons, d'après le dernier chiffre, plus de 2148 kilomètres, qui est énorme. Mais en matière de ressources, c'est un peu différent, c'est pour ça, peut-être qu'on doit vulgariser tout ça. C'est que déjà, ça fait dix années, je dis toujours, ça fait, j'étais responsable des statistiques, des systèmes d'information au niveau du même ministère. Et en 1990, nous avons enregistré une production au moyen de 100 000 tonnes. Donc ça fait plus de 30 ans, pratiquement. Nous enregistrons aujourd'hui toujours la même capture moyenne, ce qui est 100 000 tonnes. Par contre, depuis 30 ans, nous étions à 25 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 47 millions d'habitants. Nous avions à l'époque une flottie de 2500 au maximum de navires de pêche. Nous sommes aujourd'hui de plus de 6000 unités de pêche. Donc, si vous voulez, cette tarte qui était répartie entre les pêcheurs, ça a été divisé, on va dire, entre des pêcheurs en moyenne de production. Aujourd'hui, un sardinier qui débarque avec lui pratiquement 15 pêcheurs. Donc, cette même part sera divisée, on va dire, par 45. Donc, il y a la question aussi de la question de circuit de commercialisation qui était pratiquement limitée aux 14 villes ayales électorales. Aujourd'hui, avec la modernisation de la chaîne de froid, la question des camions frigorifiques, la question de la chaîne de distribution générale, on trouve le produit de la pêche jusqu'à 10 villes ayales de sud. J'étais à Wurgla et j'ai trouvé un produit qui était pratiquement, ça veut dire, commercialisé par un opérateur qui ramène le produit de Annab. Nous étions aussi à Tindouf. Il y a des produits qui ramènent du nord. Donc, tout ça, ça a compliqué, on va dire, cette situation. Et aujourd'hui, vraiment, la question de la disponibilité se pose. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment penser à la question de la gestion de cette ressource, la question du développement de l'aquaculture. Justement, le développement de l'aquaculture, c'est un des axes principaux sur lesquels travaille votre département, aquaculture et pêche continentale. Il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place pour encourager les investissements dans le domaine, en mer, dans les barrages, les retenues, y compris dans le Grand Sud. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un portefeuille projet assez important pour, disons, améliorer la situation du marché, monsieur le ministre ? Merci. Aussi, ça, c'est une question très importante aussi. Peut-être, c'était le démarrage au niveau de notre département ministériel. Ça fait déjà presque deux ans. Nous avons mis en place un groupe d'experts pour développer, ou peut-être, ils vont mieux dire, pour actualiser la stratégie, parce qu'il y avait toujours, il y avait quand même des travaux, un travail considérable qui était mis en place auparavant. Donc, ce groupe de travail, nous avons essayé de mettre une stratégie qu'on a appelée Strat, ou bien Strat-Pêche 2030. Donc, Strat-Pêche, c'est Strat, ça veut dire aquaculture et pêche, parce que nous voyons que, pratiquement, la pêche, pour la pêche, il y a eu une stagnation. C'est pour ça que j'ai dit, la production, elle est, depuis 30 ans, c'est la même production. Donc, il faut vraiment penser à une alternative qui est la production aquaculture. Et donc, l'aquaculture, il y a au moins trois, on va dire, trois composantes. Tout ce qui pêche continentale, c'est au niveau des barrages. Il y a aussi tout ce qui est production, l'aquaculture en eau douce, et il y a l'aquaculture marine. Donc, l'aquaculture marine, elle pèse aussi, ça veut dire, elle est très importante pour nous. Donc, nous avons au moins inscrit, à titre, en matière de stratégie, une production, à atteindre une production en matière d'aquaculture marine de 60 000 tonnes, en aquaculture de douce de 40 000 tonnes, et en aquaculture de douce et continentale, ça veut dire le tout à 40 000 tonnes. Nous avons un potentiel énorme en matière des barrages. Nous avons au moins 80 barrages, au moins une cinquantaine de barrages qui sont destinés pour l'irrigation, pour l'élevage de l'aquaculture. Nous avons, en matière d'eau douce toujours, nous avons plus de 100 000 bassins agricoles, et quelquefois, c'est plus de 10 000 bassins des étangs au niveau de l'agriculture qui sont aussi importants et qu'on peut les exploiter. Et bien sûr, au niveau de l'aquaculture marine aussi, nous avons, c'est un investissement lourd, et nous avons déjà actuellement 71 projets d'aquaculture, et nous avons un portefeuille de projets qui, pratiquement, avec les dossiers déjà déposés, plus pratiquement 200 dossiers qui sont en cours d'exécution. Donc, tout ça nous permet, incha'Allah, dans les prochains jours, dans les prochaines années, d'ici 2030, à pouvoir atteindre les 200 000 tonnes en tout. Ça veut dire les 100 000 tonnes, et pratiquement les 120 000 tonnes au niveau de la pêche, et il y aura les 100 000 tonnes pour l'aquaculture. Il y aura plus de disponibilité de produits, et bien sûr, ça va être répercuté de façon directe sur les prix et la question du pouvoir d'achat. Alors, pour les pêcheurs, les investisseurs dans le secteur de la pêche, l'aquaculture, vous venez de le dire, M. le ministre, c'est des investissements assez lourds, conséquents. Il y a des facilitations qui sont déjà octroyées à ces investisseurs, notamment dans le cadre des lois de finances. Est-ce qu'il y a une concertation qui est menée avec les investisseurs, les potentiels investisseurs également, pour peut-être mettre en place d'autres facilités ? Effectivement, c'est un travail quotidien qu'on le met avec tout le monde, et notamment avec les opérateurs. Pour l'aquaculture, déjà, l'avantage, ils ont déjà une association des aquaculteurs, l'aquaculture marine, et donc, c'est vrai, il y a des avantages déjà qui sont pratiquement réservés pour ces opérateurs en matière d'importation des intrants. Donc, il y a l'exonération des droits des douanes, la question de la baisse de la TVA, tout ça, c'est pour aussi encourager en matière d'intrants. Il y a aussi la question des crédits bonifiés. Donc, il y a la possibilité d'attribuer des crédits sans intérêt au profit des opérateurs, que ce soit des crédits, ce qu'on appelle des crédits d'exploitation. Donc, c'est des crédits pour une année, pour l'exploitation. Mais il y a aussi, on est en train déjà de le mettre en place, c'est des crédits d'investissement, donc entre 5 et 7 ans. Et nous avons aussi essayé, ces dernières années, d'augmenter le taux, le plafond, on va dire, réservé pour ces crédits. Et donc, il y a toujours un travail à faire avec les opérateurs. Et c'est vrai, c'est un investissement qui a un risque quand même assez important. C'est un investissement en plein mer. Donc, déjà, je profite pour saluer ces opérateurs qui contribuent dans la sécurité alimentaire avec cette disponibilité de produits, notamment de l'eau et d'orade. Et même, on verra aussi avec la question de l'investissement en aquaculture en eau douce avec telapia et d'autres espèces. Alors, juste rapidement, M. le ministre, brièvement, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour la fin de la première partie de l'émission, les pêcheurs qui existent chez nous. L'essentiel de la flotte aujourd'hui, c'est des pêcheurs qui sont dans l'artisanat, exactement. Qu'est-ce qui est mis en place pour améliorer leurs conditions de travail qui permettraient éventuellement également d'augmenter la production ? Nous avons peut-être la dernière, on va dire, mesure prise dans le cas de la loi de finance 2024, l'importation des moteurs moins de 5 ans. Ça aussi, c'est très important pour moderniser la flottée. Donc, on voudrait moderniser la flottée à partir de ces moteurs moins de 5 ans, parce que c'est moins cher, c'est aussi un peu la baisse de la TVA, la baisse des droits des douanes aussi. Mais aussi, on voudrait, on encourage ces pêcheurs, ces armateurs, de bonifier, de bénéficier, d'écrider, bonifier. Donc, c'est d'écrider pour moderniser la flottée de pêche. Monsieur le ministre, vous avez évoqué cette disposition qui est mise en place aujourd'hui, donc, pour moderniser la flottée, l'importation des moteurs, donc, de moins de 5 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on mesure l'incidence de cette mesure ? Monsieur le ministre. Effectivement, déjà, pour proposer cette mesure, il y avait tout un exposé de motifs qui était présenté. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 40%, le taux, ce qu'on appelle, le taux d'immobilisation pour différentes raisons, mais c'est une réalité. Parmi les 6100 navires, nous avons 40% qui sont immobilisés. Et parmi, peut-être, les principales causes, c'est la question des moteurs. C'est pour ça, surtout les moteurs imbord. Donc, pour tout ce qui est, on va dire, les palongriers, les sardiniers, les chalutiers, donc ça, je pense, c'est quand même, c'est une mesure importante qui sera, bien sûr, au profit des pêcheurs. Et on a mis, dans le cadre de la numérisation, donc nous avons mis une application, une plateforme numérique pour que les gens qui sont intéressés d'exprimer leurs demandes en ligne et de procéder, bien sûr, en ligne avec une autorisation d'importation. Donc, ça, c'est important. La question de bonification des crédits, je pense, c'est aussi important pour les pêcheurs de bénéficier d'un crédit sans intérêt avec une durée d'entre 5 et 7 ans pour rembourser ce crédit. Et plusieurs autres aussi, peut-être, mécanismes qu'on doit les prendre en considération avec l'ensemble des professionnels pour encourager, pour augmenter la production parce que même les moteurs, on va dire, ces nouveaux moteurs entre parenthèses va permettre aux gens d'explorer d'autres zones de pêche et, bien sûr, de minimiser les coûts et ça va répercuter, je pense, sur les prix. Donc, nous travaillons aussi sur d'autres aspects comme je viens de le dire pour l'aquaculture avec la mise en place de certaines mesures, de certains mécanismes pour aussi relancer cette activité. Au-delà de l'importation des moteurs, il y a également les chantiers navals qui sont lancés. C'est une des priorités du secteur. Alors, il y a l'ensemble des catégories qui sont concernées. C'est toujours une priorité. Quelle est l'appréciation que vous faites de l'avancement de ces chantiers, M. le ministre ? Nous pensons que nous avons vraiment réalisé quand même un saut par rapport aux années précédentes en matière de construction navale. Je rappelle que c'était parmi les engagements du M. le Président de la République et c'est une action prioritaire dans le cadre du plan d'action de gouvernement et du secteur. Donc, nous avons mis en place déjà, ça fait deux ans, une commission interministérielle présidée à l'époque par le ministre de l'Intérieur et c'était suite à l'instruction du M. le Président de la République et nous avons pu au moins attribuer 15 assiettes foncières au niveau des ports de pêche durant ces, on va dire, ces deux dernières années. Parmi les 15, déjà, il y a pratiquement neuf assiettes ou neuf investissements qui sont réalisés et pour la première fois, peut-être, nous avons enregistré plusieurs navires de plus de 30 mètres qui sont réalisés localement avec des compétences nationales. Nous avons déjà trois tonniers qui ont été livrés, nous avons 11 tonniers déjà qui sont en cours de réalisation et ça va renforcer cette flottée, comme je viens de dire, maintenant, parmi les défis aussi pour augmenter la production, c'est la pêche au large et c'est pour ça on voudrait renforcer cette activité. Il y a aussi la dernière mesure, c'était l'instruction du M. le Président de la République, l'importation des navires moins de 5 ans et des grands navires. on vise les navires plus de 40 mètres qu'on n'a pas pratiquement la possibilité pour le moment à la limite pour la production au niveau local. Donc on va essayer aussi d'importer les grands navires plus de 40 mètres qui seront destinés pratiquement pour la grande pêche, la pêche au large et ça va renforcer la question de la disponibilité de produits. Alors ça a déjà commencé pour l'importation des navires, M. le Ministre, c'est déjà ouvert ? Oui, c'est déjà ouvert. Nous avons déjà enregistré quelques dossiers qui sont déjà déposés. Nous travaillons avec le ministère de transport parce que c'est la question des dépôts stackés au niveau des ports de pêche. Donc nous avons mis toutes les facilités possibles pour vraiment avoir des investissements, des opérateurs qui ramènent des grands navires et on vise la grande pêche et on vise même la pêche peut-être dans des pays voisins tels que la Mauritanie ou d'autres. Justement, le dossier de la pêche océanique avec la Mauritanie, vous venez tout juste de l'évoquer, il est toujours à l'ordre du jour, M. le Ministre ? Il est toujours à l'ordre du jour. Nous avons eu, ça fait des années, de délaissance. Le problème, c'est toujours les droits d'accès qui sont un peu excessifs par rapport à nos opérateurs. Donc nous sommes en train de négocier avec nos voisins les Mauritaniens pour au moins trouver une solution comment avoir baissé on va dire un peu les droits d'accès pour permettre aux opérateurs, mais nous avons déjà des opérateurs qui sont prêts pour aller pêcher aux Mauritaniens. J'espère, incha'Allah, dans les prochains mois au moins d'avoir, de franchir ce pas et d'avoir des gens, des opérateurs nationaux qui vont nous ramener la production, c'est-à-dire qui pêchent la production ailleurs, mais qui sera commercialisée au niveau national. Les négociations avancent bien ? Avancent très bien. Nous avons invité déjà des Mauritaniens qui ont participé au dernier Salon international sur la pêche et l'acuature, le CIPA et c'était une occasion aussi, j'avais une occasion aussi de rencontrer le ministre Mauritaniens à l'époque de la pêche et j'espère que dans les prochains jours il y aura vraiment un issue on va dire à cette question. Très bien, alors vous avez évoqué la pêche au temps monsieur le ministre, il y a ces projets de fermes d'engraissement, il y a déjà un projet qui est mis en place, y a-t-il d'autres qui sont en cours ? Pour le moment, il faut rappeler toujours que la production de temps, nous avons un quota de 2000 2046 qui est quand même important par rapport à certaines années où on n'était même pas à 400 tonnes et donc ça nous a permis au moins l'année précédente d'enregistrer l'exportation de pratiquement 27 millions de dollars qui est très important et nous travaillons actuellement pour effectivement lancer un projet d'engraissement de temps au niveau national et ça va nous permettre aussi de rajouter si vous voulez d'optimiser notre quota parce que nous avons la possibilité d'aller jusqu'à 1800 tonnes de plus avec l'engrassement de temps donc dernièrement nous avons pratiquement terminé la question d'études l'opérateur privé il a ramené les équipements déjà j'aurai je serai à Thlimsen d'ici demain incha'Allah et sera l'occasion pour aussi voir sur place cet investissement l'installation des équipements des caches des caches flottantes et pour rappel c'est un investissement très lourd donc on essaye d'accompagner cet opérateur pour au moins avancer c'est un peu difficile techniquement même sur le plan financier donc on essaye vraiment de réussir cet investissement l'exportation vous venez de l'évoquer monsieur le ministre il y a ces exportations de temps mais est-ce qu'il y a d'autres poissons qui sont concernés également par ces opérations d'exportation oui c'est très aussi c'est important pour nous les exportations parce que la question de la diversification aussi des exportations hors hydrocarbure donc on essaye de contribuer dans ce sens et nous enregistre pratiquement une exportation de 35 millions de dollars dans pratiquement 26-27 millions de temps mais nous exportations aussi d'autres d'autres espèces on va dire nobles telles que des espèces très demandées par l'Union Européenne par exemple et dernièrement nous travaillons aussi pour l'exploitation de produits de l'aquaculture d'eau douce la carpe par exemple on est en train d'exporter d'exporter de dizaines de tonnes vers le Sénégal vers Burkina Faso qui est un produit la carpe qui n'est pas vraiment appréciée par les Algériens c'est un produit de pêcher au niveau des lacs au niveau des barrages mais ça ramène de devises c'était intelligent de certains opérateurs qui sont en train d'investir dans ce sens et d'enregistrer vraiment des exportations pour la carpe pour l'espèce le carassin aussi qui est aussi très demandé par les Sénégaliens par exemple très bien l'intégration des plaisanciers monsieur le ministre il en a été question où en est le dossier les plaisanciers en réalité il faut différencier on va dire entre deux types de plaisanciers il y a des plaisanciers qui sont en réalité des pêcheurs ça fait des années quand même et c'était leur demande chaque fois j'étais au niveau des ports de pêche ils demandent la question de reconversion on va dire en pêche et c'est pour des questions aussi sociales parce qu'à certaines certaines après certaines années pour les pêcheurs en plaisance c'était des jeunes mais après certaines années ils pensent à la question de la sécurité sociale la question de la retraite donc nous avons avec nos amis de transport essayé d'ouvrir cette brèche on va dire pour les les plaisanciers qui sont intéressés par devenir ça veut dire des pêcheurs professionnels justement l'amélioration des conditions sociales et sanitaires des pêcheurs c'est un des axes sur lequel ou sur lesquels avait travaillé déjà depuis quelques années le ministère de la pêche aujourd'hui comment évaluez-vous ce dossier où en est-il monsieur le ministre il y avait plusieurs rencontres avec les professionnels c'est des difficultés rencontrées on va dire quotidiennement par les pêcheurs et sur le plan social ça pèse vraiment surtout les plans au niveau des pêcheurs donc il y avait une commission qu'on a installée avec le ministère de travail surtout il y avait plusieurs rencontres qui ont été tenues avec même aussi même présidé par les deux ministres et nous avons mis en place une commission qui travaille de façon quotidienne ça veut dire qui est constituée des cadres de la pêche ainsi que des cadres du ministère de travail mais aussi des professionnels eux-mêmes et nous travaillons sur certaines difficultés en matière de sécurité sociale dernièrement il y avait la problématique les pêcheurs sachent de quoi je parle lorsque je dis de la question de retraite avant 2013 donc on essaye de trouver des solutions de façon continue avec bien sûr la présence des professionnels il y a la question de médecins de travail aux médecins au niveau des portes de pêche aussi la question de la sécurité sociale donc on essaye vraiment d'avancer dans ce sens parce que c'est très important pour les pêcheurs vous savez que c'est une activité pénible on va dire et après 10 années de travail c'est le droit aux pêcheurs d'avoir vraiment une retraite digne une dernière question peut-être monsieur le ministre concernant les pêcheurs de tilapia il y a des mesures incitatives qui sont mises en place qui concernent cette catégorie en particulier de quoi il s'agit exactement peut-être pour la première fois nous avons instauré cette mesure pour au niveau du secteur de la pêche c'est d'instaurer une mesure de 50 dénats par kilogramme pour l'élevage de tilapia et ça je pense on aura des fruits on va dire des résultats prochainement avec déjà cette année nous avons enregistré une production importante pour cette espèce qui est vraiment on va dire consommée et demandée par le consommateur il y a certains pays qui enregistrent une production vraiment l'Egypte elle produit annuellement plus de 1,5 million tonnes le même espèce il est consommé aux Etats-Unis presque de 1 million de tonnes de tilapia il est aussi commercialisé au niveau des pays de l'Union Européenne donc pour nous aussi c'est très important parce que c'est un c'est une espèce c'est un poisson qui résiste on va dire aux conditions climatiques qui évoluent dans des délais vraiment 3 à 4 mois jusqu'à 6 mois au maximum donc nous avons un cycle de production de au moins deux fois par an et vous imaginez avec un investissement on va dire en moyenne des bassins d'un étang au niveau des bassins agricoles par exemple qui peut réaliser 20 tonnes donc il va bénéficier au moins de 1 million de dénard comme soutien et plus la marge et on pense actuellement de la prise en charge même de produits ça veut dire la commercialisation de produits de l'éleveur et nous avons mis en place une application numérique pour faciliter donc ce qu'on a appelé IANA donc l'éleveur il peut vraiment accéder à cette application il peut déclarer sa production et on peut aller jusqu'à le paiement de cette prime et peut-être par occasion de lorsqu'on en parlant de la numérisation nous avons essayé de développer plusieurs applications dernièrement à l'instar de IANA pour le tilapia la question pour les moteurs importés mais aussi au niveau de la chambre algérienne de la pêche et de la cocture nous avons une application qu'on a appelée El Bahar donc il y aura une carte numérique pour chaque pêcheur il y a une application pour la gestion des coopératives on travaille sur le VMS le vaisselle monitoring système c'est un système de contrôle des navires de pêche avec des balises instaurées et c'est aussi c'est très important pour contrôler nous travaillons sur le système d'information géographique le SIC aussi c'est important pour localiser les différentes infrastructures au niveau des ports de pêche donc en matière de numérisation on travaille avec le commissariat de numérisation pour l'insertion de NIN vous saviez que c'était c'est très important la question de partage de données entre les différents secteurs donc il faut insérer ce qu'on appelle le NIN le numéro des notifications nationales le niveau de l'ensemble des secteurs donc on travaille vraiment sur plusieurs volets pour la numérisation du secteur à l'instar des autres secteurs merci monsieur le ministre on arrive à la fin de cette émission d'aujourd'hui merci à vous d'avoir répondu à notre invitation d'avoir été en direct avec nous ce matin monsieur Ahmed de Bédani ministre de la pêche et de la production aliotique merci à vous chers amis auditeurs de nous avoir prêté attention je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission d'ici là bonne suite des programmes sur Algechandre Sous-titrage ST' 501